Préférez-vous les premières heures de découverte d'un jeu, la maîtrise et mécanique en milieu de partie ou le devoir accompli à la vue du générique de fin ? Quand le jeu me plaît, j'aime pas forcément le finir évidemment parce que c'est comme refermer un bon bouquin, tu perds un bon copain et t'as plus forcément envie d'y revenir tout de suite. Donc je pense que allez je dirais peut-être les premières heures de découverte d'un jeu parce que tout est neuf, tout est frais, on ne sait pas ce qui va nous attendre, il y a un petit côté excitation et de jeux vers l'inconnu que j'adore. Et donné que je joue beaucoup à des JRPG, autant dire que je préfère largement être très avancé dans la partie parce que le début du jeu, ce qui correspond en général aux 30 premières heures, sont des tutoriels donc c'est plutôt pénible on va dire et j'ai beaucoup de mal avec les débuts des jeux pour les JRPG. Après ça dépend pour des jeux à monde ouvert notamment où l'univers est intéressant, j'adore les premières heures même d'un GTA par exemple vous voyez les premières heures où tu découvres un peu ton environnement, les interactions, là ça devient magnifique. Une excellente question, bravo à toi Elbal. J'apprécie ces trois étapes, je t'avoue que j'adore les débuts de parties puisque généralement je trouve que c'est là que les développeurs essayent de vraiment prendre le joueur, l'accompagner et lui faire vivre des trucs assez cool. Généralement il y a un ventre mou en milieu de partie donc le début. Moi perso j'aime bien les milieux de jeux parce que c'est à ce moment là que déjà il n'y a plus de tuto, que tu as compris les mécaniques, les enjeux de ton aventure et que le gameplay est maîtrisé, que tu t'y amuses vraiment. La fin peut être très très cool aussi parce que ton perso est souvent au maximum, au pinacle de ses capacités mais tu sais que tu n'en as plus pour longtemps et que le générique de fin va se produire. Donc dans le milieu pour moi c'est là où c'est le cœur du jeu clairement. Alors généralement je préfère les premières heures, je préfère la découverte, se sentir perdu, ne pas savoir si on domine véritablement tout le gameplay ou si on va encore découvrir des choses ou s'il y a des choses qui vont nous arriver, des climax scénaristiques. Généralement ça arrive en premier tiers des jeux, c'est aussi pour ça que les premiers tiers sont toujours les plus poliches. Il y a une vieille théorie qui dit que 75% des gens ne voient pas plus loin que le premier tiers. Je trouve ça atroce mais vrai dans un sens. Qui est pour vous le meilleur créateur de jeux vidéo ? Miyamoto, Kojima, Spector, Ancel ? Oh là là, j'en ai aucune idée. Créateur de jeux vidéo, le meilleur créateur de jeux vidéo ? On va dire là, il n'y a rien qui me vient tout de suite en tête mais je dirais Spector tout simplement pour l'intelligence qu'il a su insuffler dans ses jeux, les plusieurs niveaux de lecture et le mélange RPG-FPS que je trouve tout à fait formidable. Miyamoto, même en règle générale, tout simplement parce qu'il a vraiment façonné tout le jeu vidéo comme on le voit aujourd'hui dans pratiquement tous les genres de jeux. Alors que les autres ont plus appuyé sur certains genres, notamment Spector. Mais Miyamoto, c'est vrai que sa carrière a eu un impact sur pratiquement tout. La façon dont on voit le game design, Miyamoto et Tezuka qui bossaient avec lui, ont beaucoup beaucoup changé la donne. Donc voilà, pour l'impact, je dirais Miyamoto. Même si aujourd'hui, Miyamoto est plus un VRP Deluxe. Vu ton pseudo Tendo, ce Nintendo, c'est pas très très loin. Je vais répondre Miyamoto. Je pense que c'est sûrement le plus gros génie. Il a inventé énormément de choses dans le judo, on lui doit beaucoup. Donc je vois pas qui peut le dépasser en fait. Je pense que tous les autres sont si disciplés. Alors on parle effectivement de Michel Ancel. C'est vrai que Michel Ancel, je trouve que c'est un créateur dans le vrai sens du terme. Avec ses petits éclairs de génie, peut-être même de folie qui lui va si bien. J'aime bien aussi Warren Spector pour son travail à l'époque sur les immersives sim, notamment sur Deus Ex. Je trouve que c'est un mec qui a vachement fait avancer le gaming et notamment le RPG sur PC. Enfin, qui a redéfini ce que pouvait être le RPG sur PC. Alors le meilleur, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Kojima. Sa façon de briser le quatrième mur. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ces jeux. Il y a toujours cette excitation de se dire comment est-ce qu'il va briser le quatrième mur dans ce jeu-là. Au-delà bien évidemment de ces histoires, de ces personnages qui sont toujours très très travaillés. Alors c'est une question qui est très complexe et qui va beaucoup dépendre des affections des uns et des autres. Notamment les premiers titres qui les ont émus. Pour ma part, ça serait Kojima et Cage. Et Molineux. Kojima, Cage, Molineux. Pour moi, c'est mon trio gagnant. Question de DoudouM59. Quel jeu pourrait, selon vous, être la bonne surprise parmi les jeux qui sortiront d'ici la fin d'année ? Dans le sens, jeux que l'on n'attend pas forcément, comme par exemple Dead Cells, sorti cet été. C'est dur à dire, mais on va dire Tetris Effect avec de la VR, soit dit en passant. Moi, j'attends pas mal le Call of Tulu de Cyanide ou Focus, enfin de Focus en tout cas. Je sais pas, l'ambiance a l'air d'être présente. Le respect des mécaniques RPG, enfin JDR, a l'air d'être là aussi. Donc voilà, plus un jeu d'ambiance qu'un jeu de gameplay. J'attends, voilà, je passerais outre l'aspect technique du jeu. Je veux vraiment m'intéresser à l'immersion dans cet univers hyper glauque. Pour moi, Starlink Battle for Atlas, au-delà de l'aspect jeu-jouet avec les vaisseaux, je trouve que c'est vraiment ce qu'aurait pu être No Man's Game à une échelle réduite avec des planètes qui sont vraiment intéressantes à visiter, où il y a vraiment des PNJ à rencontrer, des histoires, et tout ce côté fluide de l'aventure qui pourrait vraiment être plaisant au-delà du simple fait de voyager d'une planète à l'autre. En fait, je ne me dis pas, tiens, ça va être une bonne surprise, ou un truc comme ça sur un jeu en particulier. Il y en a eu pas mal dans le courant de l'année, mais pas forcément là maintenant. Peut-être éventuellement sur la version Switch, je suffise. J'espère en fait, je ne sais pas si ça va l'être, mais j'espère que ça va être une bonne version, parce que ce serait cool de jouer à Syphys partout. Dans les mesures où il y a quand même des gros titres qui... La plupart des titres qui sortent en fin d'année, je les attends au moins un minimum. En bonne surprise, j'espère que ce sera Fallout 76. Mais j'ai quelques doutes. Quel jeu vous a-t-on prêté quand vous étiez enfant et que vous n'avez jamais rendu ? Excellente question, je sais qu'il y en a. C'est certain, à mon avis, ça doit être un jeu sur... Je me demande si c'est pas... Ça doit être un Les Clés de Salomon sur NES, ou un Alex Kidd sur Master System, mais je ne suis pas sûr. C'est le cas de Radman à demi sur Super Nintendo, que m'a prêté mon pote qui s'appelait Wayne, qui a déménagé du jour au lendemain et je ne l'avais même pas su. Et du coup, je n'ai jamais retrouvé mon cher Wayne et j'ai toujours son jeu. J'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute. J'espère que derrière Milchaker ne se trouve pas mon pote Ervan à qui j'ai pris Mortal Kombat 2 sur Super Nintendo et que je n'ai jamais rendu. Je crois que la cartouche coûtait dans les 600 francs à l'époque. Alors il s'agit de The Legend of Zelda Link's Awakening sur Game Boy, l'original, vraiment avec la boîte et tout. On me l'a prêté plusieurs fois, je l'ai rendu plusieurs fois, et puis la dernière fois que je l'ai emprunté à mon cousin, je ne lui ai jamais rendu, voilà. Désolé, je l'ai encore d'ailleurs, si tu le veux. Non, je le garde. Metal Gear Solid, mission spéciale. C'était avec le coffret, on avait plein de missions pour pouvoir tester les limites de l'infiltration et je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Je m'excuse auprès d'un ami du collège, Samuel, à qui je n'ai jamais rendu une version d'FF9. J'en suis sincèrement désolé, si un jour il vient la reprendre, je lui redonnerai parce que je l'ai toujours. Et voilà, j'en suis désolé Samuel, je n'avais plus ma version, tu me l'avais prêté et la vie a fait qu'on s'est perdu de vue. Donc voilà, désolé. Aucun jeu, aucun jeu. J'ai toujours fait très attention à rendre tout ce qu'on me donnait, donc il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Et comme je faisais très attention aussi aux jeux que je prêtais, je pense qu'on m'a rendu tous les jeux que j'ai prêtés. Je l'espère tout du moins. On m'a prêté les boucliers de Quetzacolk. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'était un... Ouais, Brock & Sword, excellent ! Chevalier de Baphomet, les boucliers de Quetzacolk, qui était génial, c'était à ma tente. Je ne l'ai jamais rendu, je suis désolé, mais grâce à ça, j'ai fait du jeu vidéo, ma passion. Merci Tati ! Question de Codisil17. Quelle est cette peluche orange déguisée en pirate qui se trouve derrière vous ? Alors... Apparemment, elle est là. Et je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est la première fois que je la vois, et elle est là, voilà. Donc je n'en ai aucune idée. Mais il a l'air gentil. Je l'ai mis là, la peluche. Je crois que c'est issu du WoW, ça, non ? Il me semble, je ne sais même plus. Mais elle est rigolote, elle a des petites pinces, là. Elle a des petites pinces pour tenir partout. Voilà. Il faut que j'arrête de toucher les plus, j'aime trop ça. Alors, je crois que tu veux parler de cette peluche, qui est en réalité une peluche de World of Warcraft. Il s'agit de PP, qui est un pet de World of Warcraft, qui est lui-même caché en jeu. Et il est cosplayé en plein de trucs dans le jeu, en pirate, en ninja, en je ne sais plus quoi. Enfin, à chaque Blizzcon, il y a des PP différents, et là, c'est PP pirate. Quel projet de nouvelle rubrique avez-vous dans les cartons pour les prochains mois, si ce n'est pas indiscret ? Alors, comme Rivol vous le dira sûrement, on a lancé dernièrement, il y a quelques jours, les vidéos previews, donc sur le même principe que les vidéos tests. Donc, ça permet de savoir en moins de 4 minutes ce qu'on pense des jeux qu'on a été voir. Et pour les semaines, mois à venir, on a quelques projets, notamment en termes de chroniques, mais bien évidemment, pour le moment, en fait, on ne peut pas vous en dire plus. Ça demande du temps, beaucoup de temps. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada à bientôt.